Avec Lola et Emma, étudiantes en BTS SP3S en première année, Lola, vous arrivez de quel parcours scolaire ? Alors j'ai fait un bac ES et après j'ai fait une prépa santé sanitaire et sociale du lycée Sainte-Marthe. Donc c'est une psychologique ? Oui. Emma, parcours similaire ? Non pas du tout, moi j'ai fait L et l'année dernière j'ai fait un an de droit, ça n'a pas marché du coup je suis venue ici. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce BTS Lola ? Le côté social, parce que de base je voulais faire infirmière mais c'était plus le côté social qui me plaisait, donc dans le BTS c'est ça qui me plaisait bien. On a l'impression que ça ne vous ferme pas non plus les portes, parce que ce BTS vous permet quand même d'avoir plusieurs sorties à l'issue, c'était aussi ça l'avantage ? Oui, c'est qu'il y a beaucoup de portes ouvertes avec ce BTS. Emma, vous voulez le social important aussi ? Oui, moi c'est le côté social et j'aimerais bien travailler avec les enfants, donc dans le social. Et je pensais que ce BTS pareil, ça allait m'ouvrir des portes, il y avait beaucoup de choix à la sortie. Comment ça se passe au quotidien Lola ? Quelles sont les matières ? Est-ce qu'il y a vraiment des spécialisations ? Comment se passent les cours au quotidien ? Donc du coup on a vraiment beaucoup d'heures de cours sur le public et le réseau, donc c'est vraiment le social. Après on a des cours de communication et d'informatique aussi, et après des cours généraux comme le français, l'anglais. C'est quoi ? C'est vraiment de l'étude de cas ? C'est plutôt de la mise en situation ? Comment ça se répartit en temps de travail ? Il y a de tout, il y a des choses très précises, sur des publics précis comme les personnes handicapées. Et après il y a des choses beaucoup plus larges comme la population, il y a des sujets très centrés et d'autres plus larges en fait, ça dépend. Il y a une période un peu immersion d'entreprise qui est prévue avec des stages ? Oui, on a six semaines à la fin de l'année et sept semaines dans la deuxième année. Et dans l'un des stages, on doit passer en action sociale, donc soit on peut aller au conseil général, dans les assurances. Vous êtes un peu effrayée par le stage ou finalement vous dites que c'est quand même le moyen de voir et de mettre en œuvre ce qu'on a appris tout au long de l'année ? Ça va, là je me dis juste que j'aimerais être prise dans quelque part qui me plaît, parce qu'avec le Covid du coup ça complique un peu les choses. Moi personnellement les assurances et tout ça, c'est pas trop ce que je veux faire, moi je veux vraiment être le côté social, voir les gens et tout ça. Donc j'espère juste trouver quelque chose qui me plaît, mais le stage en lui-même ne me stresse pas trop. Après on est aidé aussi par les profs qui nous font, on fait les lettres de motivation et les CV avec elles. Et après il y a des branches où c'est eux qui posent, qui demandent qu'on nous prenne en stage et c'est pas nous qui allons vers les maîtres. Quelles sont vous attentes justement sur ce stage où vous voyez comment quand vous vous projetez, que vous vous dites, parce que c'est quand même assez long, six semaines et sept semaines, on a le temps de faire beaucoup de choses. Vous voyez quoi derrière concrètement ? Moi j'espère juste que ça va me plaire et que ça va me donner envie de vraiment continuer dans cette voie-là et pas que ça va me rebuter et me dire « Ah bah ça j'ai pas aimé, j'ai pas envie de continuer ». Mais je pense que si on est pris dans quelque chose qu'on a choisi nous-mêmes, il n'y a pas de raison que ça ne nous plaise pas et qu'on ait envie d'abandonner. Lola, vous avez peur aussi de vous dire « mince, finalement les cours c'était vraiment ce que je voulais, mais là en mise en pratique ça me fait peur, c'est pas vraiment ce que je veux ». C'est ça, après je pense que si on est pris ou on veut un stage, ça peut bien se passer. Merci. Par exemple, pareil, les assurances et tout, c'est pas ce que je… je le ferai s'il faut le faire, mais c'est pas ce que je ferai très frais. Typiquement, le stage idéal, c'est quoi pour vous Lola ? Le planning familial, pour être avec les ados. Et pareil pour Emma ? Moi oui, je suis intéressée par ça aussi, mais je suis aussi intéressée par les maisons qui s'occupent des femmes, des enfants, des mamans en difficulté, tout ça, donc ça se rejoint un peu. Le volet social, c'est quoi qui vous intéresse vraiment toutes les deux ? C'est le fait d'être à l'écoute des gens, etc. Mais concrètement, dans les actions, c'est quoi qui vous attire le plus ? Moi, c'est que j'ai l'impression d'être faite pour ça. J'ai toujours tendance à aller vers les gens, à vouloir les aider, même à trop le faire. Et du coup, je me dis qu'un métier dans le social où je peux vraiment aider, c'est quelque chose dans lequel je réussirai, quoi. C'est vraiment ça que je recherche. Oui, c'est ça. Mais le problème, je pense aussi, moi, c'est de prendre mes distances. Je vais trop prendre les choses à cœur et de vouloir aider les gens. Vous avez un caractère avec de l'empathie, en fait, c'est ça ? T'es trop gentille. C'est un sujet important pour le social. C'est plus de la peur de dire « j'ai peur de mal faire » ou plus d'être touchée un peu par les histoires ? Oui, c'est ça. Parce qu'ils nous disent souvent de prendre des distances et ça, c'est quand même compliqué. Surtout avec les enfants, moi. C'est l'une des qualités à avoir, vous pensez, d'être capable de prendre le recul. Ça gênera peut-être avec le ton, mais pour le métier, ça sera... De ne pas trop s'attacher. Oui, ça va être compliqué. Emma, la matière favorite de ce cursus BTS SP3S ? Alors moi, j'aime beaucoup les matières publiques, réseau. C'est les matières un peu spécifiques au BTS. Donc, on en a beaucoup d'heures par semaine. Ça change. Il y a public, réseau et institution. Donc, c'est un peu vague comme ça, mais c'est des choses dont on parle vraiment des publics. Donc, personnes handicapées, enfants, on étudie la population. Là, en ce moment, on étudie la stigmatisation. Donc, justement, prendre du recul, ne pas se faire des idées sans connaître vraiment les personnes. Donc, je trouve que c'est intéressant et c'est du concret. Donc, ça, ça me plaît. Et après, moi, j'aime bien aussi les matières générales comme le français et l'anglais. Lola, les matières générales, c'est bien aussi ou vivent les matières professionnelles ? Ça change parce que les matières générales, on les a depuis tout petit. Du coup, on rentre vraiment dans ce qu'on veut faire avec les actions pro. Par exemple, moi, je sais que c'est méthodologie et actions pro que je préfère parce qu'on est vraiment dans le concret. Vous le voyez vraiment quand on est en plein, le BTS, par rapport au bac où c'était finalement encore très scolaire. Là, vous vous sentez vraiment une marche supplémentaire et vous rapprochez du domaine professionnel ? Oui. Là, on rentre vraiment dans ce qu'on aime. En général, on apprend tout. Là, c'est vraiment notre métier. Ça fait un peu entonnoir finalement. C'est ça. C'est une partie très large et puis on affine. C'est ça. Comment vous voyez la suite de ce cursus ? Est-ce que vous sentez que ça monte déjà en puissance ? Est-ce que vous avez de la visibilité sur les deux ans et sur les différents modules qui vont apparaître ? Ou vous découvrez au fur et à mesure ? On découvre quand même au fur et à mesure. Mais déjà, au début de l'année, je trouvais ça facile entre de grosses guillemets. Mais là, plus on avance, plus on a de devoirs, de choses concrètes à faire, les CV, les lettres de motivation. Donc là, on sent vraiment qu'on arrive dans du concret et que ça va continuer à s'intensifier. Et ça fait plaisir parce que, comme elle a dit Lola, dans le général, on a l'impression d'étudier. Mais pourquoi faire ? On ne sait pas. Et là, on sait au moins qu'est-ce qu'on fait pour quoi faire. En première année, c'est très détaillé ou vous parcourez beaucoup finalement de caractéristiques du métier ? Ou vous rentrez vraiment en détail dans tout ça ? On utilise déjà les différentes populations. Donc, on ne reste pas fixe sur une population. Donc, ça recouvre plusieurs domaines. Mais surtout en institution et réseau et public, on travaille de tout. Par exemple, on travaille de la tutelle, comme sur les assurances, comme plein de branches du métier. Vous arrivez à faire des mises en situation, des petits sketchs pour reproduire ce qui pourrait se passer ou pas du tout ? Non, là, pour l'instant, ça reste vague. Je sais que pour moi, en tout cas, ça reste quand même vague parce que, comme elle dit, on étudie beaucoup de choses. Pas forcément très précisément. Donc, ça reste un peu vague, mais on sent que ça va devenir plus précis. J'ai l'impression que vous avez trouvé votre voie et que ça correspond à ce que vous cherchez. Mais est-ce qu'il y a une chose où vous êtes surpris parce que vous ne pensiez pas, par exemple, aborder telle thématique ? Ou au contraire, vous pensiez avoir plus de cette thématique-là ? Quel est votre regard par rapport à ce que vous attendiez et ce que vous vivez là au quotidien ? Moi, je sais que je ne m'attendais pas à avoir peut-être autant d'informatique. On travaille énormément sur Word, sur Excel et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout fait avant. Je viens de L et j'ai fait un peu de droit. Donc, ça, c'était vraiment l'inconnu et on en fait beaucoup. Je ne m'attendais juste pas trop à ça. Mais le reste, non, je m'y attendais. Les publics, les langues et tout ça, non. C'est vrai que l'informatique, en général, on n'en fait pas du tout. Là, on en fait. Vous l'avez dit, Lola, vous avez eu une transition, vous, l'année dernière. Ça vous a vraiment préparé vers ce BTS-là ? Oui, surtout que j'avais public et institutions et réseaux. C'était moins détaillé, mais on l'avait quand même. Du coup, il y a des choses que j'ai déjà vues un petit peu. Le format, il est parfait pour vous, ce format théorique et stage ? C'est un vrai plus le stage et le rythme là pour vous ? Je ferais un peu plus de stage. Par exemple, j'en aurais fait un au milieu, là, pour voir vraiment ce que ça représente. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais fait de stage dans mon cursus scolaire, donc je vais découvrir. Mais moi, ça me plaît bien. Par exemple, par rapport à la fac, qu'on soit encadré, je sais que ça me correspond beaucoup mieux, qu'on ait des devoirs, des notes régulières, que ma liberté que j'avais l'année dernière, je préfère largement cette année d'être bien encadré. Vous l'avez dit, vous avez fait L, vous avez fait Droit. Le Droit, c'est quand même hyper important dans la filière. Aujourd'hui, ce qu'on le sait, il y a des publics différents. Vous avez dit de telle heure, Lola, les tutelles, les curatelles, etc. Le Droit, vous sentez que ça vous aide ? Oui, il y a quand même des sujets sur lesquels je me dis, ah oui, ça, je l'ai vu l'année dernière et c'est important. De toute façon, je m'en doutais. Le Droit, il y en a partout maintenant. Et c'est vrai que ça me sert quand même. Il y en a un peu ici aussi. Il a fallu mettre un peu le plan, entre guillemets. Lola, on le voit, les matières, il y en a énormément. Les types de publics, il y en a énormément aussi. C'était important, dès le début d'année, c'est ce qui a été fait par les profs, de mettre un cadre et de délimiter justement le périmètre de ce que vous faites. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas faire tout d'un coup. Parce qu'on va tous mélanger. Comme dans chaque catégorie, il y a des choses à faire. Du coup, ils préfèrent faire chaque catégorie par catégorie. Dans moins de deux ans, en théorie, vous serez diplômé de votre BTS SP3S. Est-ce que vous êtes déjà projeté sur l'après ? Est-ce que ça va être une continuité scolaire ? Ou est-ce que vous espérez rentrer dans la vie active rapidement ? Moi, au début, quand j'ai commencé ce BTS, je partais dans l'optique d'arrêter au bout des deux ans et de rentrer dans la vie active. Mais plus on voit de sujets, et plus je me dis que j'ai envie de continuer et d'essayer de passer le concours pour faire éducatrice de jeunes enfants. Donc, ça devient une idée qui me plaît de plus en plus. Du coup, je pense faire ça, mais ça peut toujours changer en deux ans selon mes stages. Mais là, du coup, je pense continuer. Moi, je ne sais pas trop. Soit une licence et spécialisée avec les enfants, parce qu'après, j'aimerais bien ouvrir ma crèche. Ça, c'est votre point, comment elle est l'enfant ? Comment il est perçu ce BTS quand on vous en parlait avec vos copains qui ne sont pas forcément sur cette filière, avec votre famille ? Est-ce que les gens savent ce qu'il y a vraiment derrière et comment ils le voient ce BTS ? Non. Ce n'est pas trop connu, je pense. Les gens ne comprennent pas bien ce qu'on fait, en fait. Et même moi, des fois, de l'expliquer, j'ai du mal. Là, vous me posez des questions claires, donc ça va. Mais quand ma famille me demande, cette matière, c'est quoi ? Des fois, j'ai du mal à expliquer. C'est un peu inconnu. C'est ça. C'est trop vague quand on entend le sigle du BTS. Donc, les mots-clés qu'il y a derrière ce sigle, l'SP3S, alors pas forcément respecté vraiment à la lettre, mais si on doit ressortir des idées clés et des domaines clés dans ce que vous faites au quotidien ? Surtout le social, du coup. Du coup, le social. Les prestations, c'est vrai qu'on peut dire assurant, maisons de solidarité. Il y en a quand même, même si l'assurance, des fois, ce n'est pas toujours ce qui attire. On en fait quand même, des assurances, comptabilité, tout ce qui est un peu argent, on en fait aussi. Après, oui, public, quoi. On parle beaucoup des différents publics, comme on l'a dit. Est-ce que c'est assurance et bancaire, c'est vraiment des chiffres, c'est des clauses, c'est du droit ? On n'a pas encore appris, c'est plus en deuxième année qu'on va faire de la comptabilité. Donc, on verra l'année prochaine. Avec le projet que vous avez, Lola, c'est quand même intéressant de faire de la compta. Avec la possibilité d'ouvrir une crèche ou d'ouvrir un déclinissement, ça fait quand même une belle haine pour l'avenir aussi. C'est ça. Après, comme j'étais en ES, j'ai un peu vu de l'économie aussi, donc ça va rejoindre les deux bouts. Mais pourquoi pas faire une licence aussi pour faire ça ? En arrivant avec le droit, vous avez l'impression qu'il vous manque un peu les notions qu'a Lola, notamment sur l'économie ? Ah oui, moi, les chiffres, ça faisait trois ans que je n'en avais pas vu. L'autre jour, quand on a dû faire des petits calculs, je me sentais un peu paniquée. Mais au final, ça reste quand même super simple. Ça m'est vite revenu. Et c'était très simple. Et le prof nous assure que l'année prochaine, ce ne sera pas hyper compliqué non plus. Parce qu'ils savent qu'on ne vient pas là non plus trop pour faire des calculs pour la plupart. Donc non, au début, c'est un peu effrayant quand on dit comptabilité, mais au final, c'est simple. Il a dit que ça serait plus de la logique que du calcul pur et dur. Le droit, Lola, c'est un truc dans la raquette ? Ça vous manque du coup ? Parce qu'Emma, elle l'a, mais vous, vous ne l'avez pas. Du coup, on ne peut pas tout à voir. C'est un manque où vous vous sentez un petit peu en retrait là-dessus ? Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu de droit pur et dur. Je ne sais pas trop, mais on verra. Vous êtes attirée quand même par ce domaine-là du droit ? Ça dépend du droit qu'on va faire. Ça reste basé sur les enfants, sur mon domaine. Vous avez déjà le nom du cursus si vous faites ce que vous voulez à continuer ? Ah non, parce qu'il y a tellement de licences qui existent. Et en plus, on ne va pas dire, mais elles sont vraiment loin. Paris ou des trucs comme ça. Et là, c'est vraiment une décision de rentrer encore plus dans le détail sur un intitulé vraiment beaucoup plus précis ? Oui. J'ai vu une licence qui est vraiment sur le social. Et le concours, c'est déjà arrêté si c'est cette décision-là ? Ou là aussi, il y a beaucoup de possibilités ? Je me pose aussi des questions sur les licences, parce que je me dis que le concours, si je le rate, je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Il y a aussi beaucoup de licences intéressantes, mais il faut trouver laquelle. Là aussi, c'est une recherche à faire. Mais bon, là, pour l'instant, vu que je ne suis qu'au début, on va dire que je ne me pose pas trop de questions non plus. Merci, Lola et Emma, de nous avoir présenté votre BTS SP3S. Et puis, bonne suite de cursus. Merci. Merci.